Bonjour les Raqueux ! Aujourd'hui je vais vous parler d'Animated Circuits et de sa série d'oscillateurs appelés les Sign Oscillators. Ce sont les trois que vous voyez ici à l'écran. Le Cosmosc, le Famosc et le Folding Osc. Alors bientôt j'ai envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Le virtuel c'est très joli. Mais j'aimerais vous parler, un de ces quatre, de ce petit ami là. Est-ce qu'il arrive à la vidéo ? Est-ce que vous le reconnaissez ? Vous le reconnaissez ? Non vous le reconnaissez pas ? Peut-être. En tout cas ceux qui connaissent le reconnaîtront. Ceux qui ne le connaissent pas et bien ça leur donnera l'occasion d'apprendre ce que c'est. C'est un Darktime, 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 Dopfer. Oui vous avez raison. Donc c'est un séquenceur analogique on va dire par sa présentation. Mais en réalité il est digital. Mais ça nous gêne pas beaucoup puisque ça ne fabrique aucun son. Ce qui est intéressant c'est que ça soit fiable et que ça soit sympa. Enfin bref, je vous parlerai un de ces quatre de tout ça. Qui est venu récemment compléter le Moog et le Roland. En attendant le modèle D Behringer qui doit arriver la semaine prochaine si tout va bien. Et le Neutron de chez Behringer qui devrait lui arriver début juillet si le grand Sacha Mouchy est avec moi. Bref, il n'y a pas que le VST ni le virtuel dans la vie. Il y a aussi des vrais synthés qui ont un certain intérêt. Et tout ce qu'on a appris avec VCVIRAC peut aussi se mettre en pratique dans des systèmes à base de synthés semi-modulaires. Et donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Donc pas tout de suite tout de suite mais bientôt donc stay tuned. Pour l'instant je veux vous parler donc des Sign Oscillators de Animated Circuits. Au demeurant un produit fort sympathique, payant. Si vous allez sur le site de VCVIRAC, vous les avez dans les plugins quelque part. Alors Animated Circuits ils font des choses qui sont gratuites, qui sont pas mal d'ailleurs. Et puis il y a celles qui sont payantes. Alors comme d'habitude malheureusement je pourrais pas vous dire combien je l'ai payé, je m'en rappelle pas. Puisque à chaque fois qu'on a acheté un truc, le prix disparaît et c'est marqué Purchased. Alors quelques malins me diront j'ai qu'à ouvrir une session privée dans Chrome et puis il se rappellera pas de moi et je le verrai. Mais dans ce cas là vous avez aussi vite fait de le faire vous même. Si vous ne les avez pas acheté vous en verrez le prix. Alors c'est pas cadeau, c'est pas non plus ultra cher. Mais on va voir de quoi il s'agit assez rapidement. Donc on a dans ces sinoscillateurs, on a le COSMOSC. Donc COS peut-être comme COSINUS, je sais pas parce que ça change de sinus et que c'est à peu près la même chose. Et qui est un générateur à distorsion de phase. Donc un peu ce qu'ils avaient appelé FM YAMA avec son DX7. C'est pas exactement le même principe mais enfin ça se vaut. Nous avons le FAM Oscillateur. Alors le FAM là c'est facile, c'est Frequency and Amplitude Modulated Oscillateur. C'est un acronyme. Et puis le Folding Osc, là aussi il n'y a pas beaucoup de subtilité. Puisque c'est un oscillateur qui est basé sur du folding. Un effet relativement bien connu en tout cas dans le monde aurorac. Donc on va voir. Il y a d'autres modules payants comme Noises que je n'ai pas acheté. Et puis après on a un certain nombre de modules que vous connaissez qui sont disponibles gratuitement dans VCVirac. Alors ces modules présentent un certain nombre d'intérêts. Et ils ont aussi un certain nombre d'inconvénients. Alors je vais commencer par le côté un peu négatif des choses. Parce que j'aime bien être comme ça. Et puis on parlera du côté positif vers la fin. Alors d'abord, il existe des démos. Ça vous donne un petit échantillonnage du type de son que ça peut faire. Ça vous donne un petit échantillonnage du type d'inconvénage du type d'inconvénage du type d'inconvénage. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Donc vous avez un petit échantillon de ce que c'est capable de produire comme type de son. Ce qui évitera de faire une démo trop longue puisque ça, ça existe. Et puis nous allons charger le manuel utilisateur. Car là aussi, rien ne sert d'inventer des choses qui existent déjà. On en reparlera tout à l'heure. Donc on a ces trois oscillateurs que vous allez reconnaître immédiatement posés ici. Le Cosmosque, le Famosque et le Foldinosque. Pour faire marcher tout ça une console, un scope et puis une petite séquence un peu pourrie qui permet de faire tourner l'ensemble. Techniquement, chaque oscillateur est connecté à un générateur d'enveloppe qui est un slap des Vult Modules. Il a son propre VCA, donc on utilise directement son VCA, ce qui permet de gagner du temps. Pas de filtre, rien. On va avoir du son assez brut. Peut-être, éventuellement, je rajouterais un peu de reverb parce que des sons de synthé sans reverb, ça ne donne pas grand-chose. Et puis, un bloc pour le Cosmosque, un bloc pour le Famosque, et un autre pour le Foldinox qu'on va étudier l'un après l'autre. Alors, je vous ai dit que je voulais commencer d'abord par les points négatifs. Les points négatifs, eh bien, c'est la lenteur de tout ça parce que ça a l'air de consommer pas mal, en fait, ces trois oscillateurs. Et ça a l'air d'être assez gourmand. Donc, dès qu'on en met deux, trois, on commence à avoir des ralentissements alors que ma machine est tout à fait convenable et que je peux faire des racks assez conséquents. Quand on regarde la consommation machine, mes processeurs sont quasiment inoccupés. Et pourtant, ça rame. Donc, je pense que c'est aussi lié au fait que l'architecture multi-thread de VC-Virac est très mauvaise et que ça ne gère pas ça correctement. et que les oscillateurs eux-mêmes ne le gèrent pas. Donc, du coup, tout doit être bloqué dans une espèce d'étranglement alors que la machine n'a rien à faire et que les processeurs sont en vacances. Mais c'est lent. Donc, déjà, bon, j'aime pas trop parce qu'il y a beaucoup d'oscillateurs dont on dispose qui, sous VC-Virac en tout cas, permettent de faire des racks un peu plus conséquents sans que ça bloque tout. Donc, bon, ça, ça me gêne un peu. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ils ne sont pas cadeaux. Ils ne sont pas dans la basse range de prix. Ils sont plutôt au milieu voire haut parmi ce qui se fait. C'est vrai qu'ils sont bien faits. Mais enfin bon, on aurait pu apprécier quelque chose d'un peu moins cher. Et puis, ils sont bien. Le son est bien. Il n'y a rien à dire. Mais je ne sais pas. Ça ne m'emballe pas plus que ça. Donc, je vais vous le dire franchement. Je ne regrette pas mon achat en tant que tel. Mais en fait, ça ne sert pas à grand chose. On verra qu'il y a d'autres solutions dans VC-Virac qui se rapprochent énormément de tout ça. Soit en gratuit, soit en payant. Et que, en fait, ils ne sont pas indispensables. Maintenant, ils ne sont pas mal. Ça peut séduire des gens. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de vous les présenter. Et en tout cas, de vous présenter ma façon de les percevoir qui n'est pas forcément la vôtre. Et ça vous permettra de vous faire une idée. Parce que ce genre de contrôle de module, comme pour XFX Web, par exemple, que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Il n'existe pas de version de démo. Du coup, vous êtes obligé de regarder des vidéos comme celles que je suis en train de faire. Ou comme celles que j'ai faites pour XFX Web. Pour avoir une idée de comment ça sonne et qu'est-ce que ça fait. Donc, plus on est de fous, plus on rit. Plus il y a de vidéos sur ce sujet. Peut-être que ça incitera d'autres à en faire sur ces mêmes oscillateurs. Et à en dire quelque chose de totalement différent. Et c'est ce qui vous permettra de vous faire une idée. Puisque c'est soit vous payez pour voir, soit vous ne payez pas et vous ne voyez rien. Donc ceux-là, je les ai achetés, je dirais presque pour vous. Pour vous les faire voir. Et voilà ce que ça donne. Donc, on a vu quelques échantillons de son tout à l'heure. On va parler du Cosmosque en premier. Alors, si je reprends la doc. Vous voyez que... On va d'ailleurs l'agrandir. Allez, encore un petit chouïa. On devrait pouvoir faire ça. Ce sera plus sympa. Ils sont tous les trois basés sur une architecture heureusement assez cohérente. Donc, le Cosmosque avec tout en haut, comme les deux autres. Un système d'octaves, de semis et de cents. Donc, vous devinez à quoi ça sert. Un petit bouton 1V. Celui-là, c'est déjà plus sournois. Ça veut dire que si l'enclenché, on est piloté en 1V octave pour pouvoir générer du son. Soit on déconnecte ça et on est sur une fréquence constante. Et on peut après faire varier des modulations du pitch. Notamment avec l'entrée pitch qu'on a en bas. Avec des choses puisqu'on a une entrée pitch et une entrée 1V octave. C'est un peu deux choses différentes. Donc voilà, les trois sont fichus pareils à ce niveau-là. On retrouve en bas la même partie dans les trois avec quelques variations, bien évidemment. Donc le pitch 1V octave, tout ça, ça se retrouve. On retrouve complètement à droite les sorties qui dépendent du type d'oscillateur. et au milieu, les entrées pour les modulations qui dépendent bien évidemment aussi du type d'oscillateur sur lequel on se trouve. Donc en ce qui concerne le cosme oscillateur, on va... Alors vous avez cette autre partie aussi qui est commune, on va revenir là-haut. C'est une autre partie qui est juste là, qu'on retrouve sous les réglages d'octave, semi et sense. Qui en fait est un réglage un peu sournois. Alors il y a un petit dessin qui l'explique d'ailleurs parce que c'est pas forcément clair au début. On fixe la note, par exemple ici c'est C4 par défaut, indiquée et une profondeur. Et on peut régler une modulation. Et en fait, ça va permettre de gérer en fait le montant, donc la profondeur de cette modulation. On voit ici la profondeur entre le montant et le minimum et le montant maximum. Et une note à partir de laquelle, donc cette note qui est indiquée ici, la profondeur va s'appliquer de plus en plus. Alors ce decay, en fait on le voit ici, si la note est ici ou si la note est là, selon comment le decay va être réglé. On va avoir un effet qui va être appliqué de façon progressive. Selon nos amis de Animated Circuits, ça fait plutôt dans l'esprit de réduire la liasing, de produire un son meilleur, etc. C'est une possibilité encore, en tout cas voilà à quoi ça sert. On le retrouve sur les trois, d'où l'intérêt d'en parler maintenant. Donc maintenant, au centre, on a une partie vraiment différente en fonction des oscillateurs. Et concernant le Cosmosque, on a deux oscillateurs, le principal et le second, qui peuvent jouer des formes d'ondes légèrement différentes. Et selon un principe un peu particulier, qui est qu'on peut choisir à droite et à gauche la forme d'onde qui sera jouée pendant un demi-cycle de fabrication du son. C'est à dire qu'un son est fabriqué, un cycle est fabriqué de l'ajout de ces deux formes d'ondes l'une derrière l'autre. Donc si les deux sont identiques, ça donne un son assez cohérent, mais on peut choisir de commencer par par exemple une dent de scie et puis terminer par un signal carré. Même chose pour le deuxième oscillateur, bien sûr. Ici, c'est le réglage des modulations. Le réglage principal, en général toujours ici sur la droite au milieu, est celui qui correspond au type de leur oscillateur. Ici, c'est une distorsion de phase, donc ça sera la distorsion de phase qui va être gérée. On dispose d'un deuxième oscillateur, possibilité de le mettre en route ou pas de le mettre en route. Et bien sûr, des réglages de type course et fine pour régler sa fréquence. Petite astuce bien vue, assez pratique. Une petite LED bleue qui s'allume quand le course est sur quelque chose de juste, comme une octave par exemple. Donc c'est assez pratique pour régler le son. En dessous, en dehors des parties communes, on a donc les sorties. Ici, on peut sortir le son de l'oscillateur 1 et le son de l'oscillateur 2 séparément. Et le son de la out, qui va être le son véritablement combiné que donne cet oscillateur. Mais ça n'empêche pas de traiter l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2 à part, qui peuvent servir de source par exemple de modulation ou de FM sur un autre oscillateur. Donc c'est assez sympathique. Au milieu, deux sources de modulation, enfin deux entrées pour des sources de modulation. La phase distortion, donc le fameux cœur de cet oscillateur. Et puis le détune entre les deux oscillateurs qu'on va pouvoir gérer. Alors, à quoi ça ressemble quand on fait sonner tout ça ? Eh bien, on va venir ici, on lance la petite séquence pourrie. Alors vous voyez là, j'essaie de faire monter ma console. Vous voyez que toutes les lumières sont figées. C'est assez désagréable. Si vous regardez mon ordinateur, elle a 62%, 58%, dont rack 9% et système 20%. Mais en fait, ce sont les ressources utilisées par les oscillateurs. Vous voyez qu'à part ça, mon ordinateur ne fait pas grand chose. Mais le rack devient difficilement utilisable. Alors vous voyez l'oscillateur. Alors, je vais vous rajouter un brin de reverb pour que ce soit un peu plus agréable à l'oreille. On juge mieux du son d'un synthé avec une reverb que tout sec. C'est une évidence. C'est pas fait pour ça. N'importe quel instrument réel sonne forcément avec la reverb de la pièce dans laquelle on joue. Le cas d'un instrument joué totalement sec, il faudrait une chambre sourde d'expérimentation. Très peu de gens en ont fait l'expérience. Et on n'y reste pas très longtemps sans faire de bruit parce que c'est vraiment très désagréable. Donc, rajouter de la reverb pour tester un synthé ou pour tester un module, c'est pas une astuce de vendeur pour que ça soit plus joli. C'est tout simplement plus proche de la réalité. Donc, c'est plus facile de juger de ce que ça fait. Alors, dans ce Cosmosque, ici, vous allez le voir. On a un son qui est assez... Bon, voilà. Je ne vais pas donner dans les grandes complexités. On va enlever la modulation. On va enlever le deuxième oscillateur. La distorsion de phase qui joue sur... On le voit à l'oscillateur. On voit cette distorsion de phase. En plus, comme ça s'arrête parce que ça pédale dans la small, vous avez largement le temps de regarder. Le temps que je récupère ma souris pour pouvoir changer le réglage. Bon, c'est un peu chiant. Alors, les formes d'onde, vous voyez, on commence par une forme, ici, en dent de scie. Et on termine par une autre. C'est une sorte de dent de scie. Alors, on va mettre une vraie dent de scie. Et on va la terminer par un carré. Donc, ça change assez fortement les caractéristiques du son. Ici, on n'entend rien puisque je n'ai pas le deuxième oscillateur. Je vais le mettre en route. Et ici, la distorsion de phase. J'ai connecté la sortie du slap sur la distorsion de phase. Et on va pouvoir monter. Vous voyez, ça attend toujours. Voilà, je suis coincé. Donc, c'est un peu lourdement. Alors, essayez. Dites-moi si vous faites la même chose. Peut-être qu'il y a un problème spécifique entre ça et ma machine. Vous voyez, la petite lumière bleue. Je suis sur quelque chose de juste. Un fine. Pour faire un espèce de décalage plus subtil. Le pitch qui pourrait se moduler, bien sûr. Donc, des sons assez différents. Mais pas une palette de sons non plus radicalement différente. Alors, c'est vrai qu'il y en a trois pour le prix du package. Qui sont chacun spécialisés dans un type de son. Alors, celui-ci peut sortir les deux oscillateurs. Alors, je vais vous faire écouter les oscillateurs. Alors, sans reverb, sans rien. Voici le son du 1. Alors, il a sa propre enveloppe. Il n'y a pas de filtre. Ce sont des enveloppes. Ce ne sont pas des filtres. Alors, c'est le premier dans le temps. Vous voyez que les lumières ne cliquent plus. Je suis un peu coincé. Alors, il est vrai qu'avec Camtasia qui tourne en dessous pour faire l'enregistrement, ça ne facilite pas les choses. Mais je peux vous dire que, même sans Camtasia, ça coincouille quand même. Donc, un son intéressant. Le son de l'Oscillateur 2. Alors, on retrouve. Après, même combinaison. On va essayer de le régler. Pareil. C'est la même chose. Donc, quand on choisit des combinaisons différentes, on va avoir deux sons réellement différents qui vont permettre de pouvoir faire jouer cette distorsion de phase. Et tout va être dans la modification qu'on va apporter à cette distorsion de phase. Donc, soit ici, sous forme d'une attaque, soit donner les faux manipulations ou d'autres choses. On va essayer. Si les petits cochons ne mangent pas du CPU, je vais essayer de revenir sur la sortie combinée. Celle sur laquelle la distorsion de phase est appliquée. On est modulé par la même enveloppe. Et le Détune est modulé par la deuxième ligne du séquenceur. Vous voyez ? Quand il vaudra bien me rendre la main. Et voilà, ça va arriver. Alors, ça pourrait permettre de faire du paraphonique, faire jouer deux séquences complètement différentes en même temps. Voilà, c'est rigolo. Et puis, la distorsion de phase qui est ici, par exemple, on pourrait la faire changer. Changer. Un signal carré. Un triangulaire. Unis, mis. Dès que j'aurai la main. Alors, c'est un peu dommage parce qu'on peut ressortir vraiment une gamme de sons intéressants. C'est quand même pour ça que j'avais acheté ces modules. Parce que je trouve qu'ils ont un grain et un son quand même qui n'est pas dégueulasse. Donc voilà pour le Cosmocisateur. On en a fait le tour. C'est très sympa. On va voir le FAM-Ossiateur. Alors, on a vu que FAM-Ossiateur, en fait, c'était un acronyme pour une machine qui était basée sur de la Frequency Modulation et de l'Amplitude Modulation. Donc, on retrouve les sections communes. On ne va pas y revenir. En bas, on retrouve les sections communes. Au milieu, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un mode FM, un mode AM. Les deux sont cumulables et modulables. C'est bien pensé. avec l'amplitude et, bien sûr, la modulation de fréquence. On retrouve un deuxième oscillateur. mais ici, il est engagé avec un décalage puisque, dans l'esprit FM, on parle plutôt de ratio que de fréquence absolue. Et puis, on va retrouver, bien sûr, les entrées de modulation pour la M, pour la FM et pour le fameux M qui est ici, qui est une sorte de ratio. et les sorties. Donc, la sortie du son uniquement qui subit la M, celui qui n'a subi que la FM et celui AFM, celui qui a subi la M et la FM. Donc, ça, c'est assez sympa, c'est assez intéressant. On va voir, le son est bien plus caractéristique ici. Donc, c'est cette sortie-là. Je suis sur le 4. On va brancher le 4. Donc, ici, je suis en FM. Je n'utilise que la sortie globale. La FM, ici aussi, est modulée par l'enveloppe qui est ici. On a toujours les petites endanantes. Ici, c'est la M. Il n'y en a pas, bien sûr, pour l'instant. Elle n'est pas engagée. L'AFM qu'on va pouvoir faire monter dès que ce sera possible. C'est pénible, je vous l'accorde. Voilà. Alors, ici, on a modulé ça par un signal carré. Je vais faire monter la modulation. On peut faire des choses amusantes. Ça, c'est la FM. On la module, donc, elle-même par l'enveloppe. Donc, des sons assez typiques de FM. Mais ce générateur est capable de faire de l'AM aussi, de façon séparée ou couplée à l'AFM. Voilà. Là, on va retrouver une sinusoïde. On le voit sur l'oscillateur. Sur l'oscilloscope, pardon. Et on va brancher l'AM. Alors, pour l'instant, il ne se passe rien. Parce qu'elle n'est pas modulée. Surtout, on va faire monter ici. On va enlever la modulation pour l'instant. Là, l'AFM ne joue plus. Et l'AM va dépendre de la valeur du deuxième oscillateur et du rapport M qui existe là. qu'on peut refaire bouger par une modulation toujours la même qui étant un signal carré. Donc quelque chose d'un peu complexe. Maintenant, on va changer ça pour en faire... Alors, un son d'AM. On peut enclencher l'AFM en même temps. Alors, il faut y aller doucement quand même. Sinon, on perd un peu toute la patate du son. Donc on a des sons sympas avec ce mélange d'AM et d'AFM. En dehors de ces blocages là. Et de ces ralentissements un peu antiquinants. Alors ici, on est sur un son sec. Si je peux rajouter un peu de reverb, je suis taquin. Il peut savoir qu'on me crée un blocage. Donc j'ai touché un bouton. Donc un son d'AFM tout à fait classique, on va dire, mais intéressant. Le troisième, c'est le folding husk. Alors, ça serait bien qu'il s'arrête. Oui. Le folding husk. On retrouve les sections qu'on a déjà vu ailleurs, avec le decay, le machin, etc. Les entrées sorties. Ici, on retrouve deux oscillateurs avec leur sortie séparée et la sortie générale, qui est celle du folding. Au milieu, on a la section de wave folding avec un offset et une profondeur. Donc on va pouvoir régler l'un et l'autre et on va pouvoir moduler l'un et l'autre. Donc là, on a un son très classique d'oscillateurs en folding. On va essayer de revenir à une situation assez basique. Donc un son assez traditionnel. Une range assez importante. On va enlever le deuxième oscillateur pour l'instant. Et on va faire monter le folding. Alors, regardez bien l'oscillateur, l'oscilloscope, pardon. Et regardez bien comment l'onde se déforme. Alors, c'est un mode assez particulier. D'habitude, c'est un repliement beaucoup plus souple. Là, c'est du repliement qui est quasiment carré. Donc ça donne une sonorité très particulière. On a la profondeur, on a l'offset. Et pareil, la profondeur modulée par le slap. On a l'offset qu'on pourrait, bien sûr, On va enlever la main. On va connecter ça à une source de modulation. On va enlever la main. Bon, pareil, on peut avoir de la paraphonie deux voies. Parce qu'on a vraiment deux oscillateurs qui sont bien séparés. Au moins, gérer les accords. Le fine tune va permettre de donner cette espèce un peu de flangeur. Encore une fois, un son qui est très sympa. Que je trouve assez jolie, assez musicale. Dommage qu'il y ait principalement ce problème de consommation de ressources machine. Je trouve qu'il est très gênant. Mais qui peut venir aussi de VCV Rack qui ne sait pas bien gérer le multi-freading. Voire, je crois, pas du tout. Ou en tout cas, pas bien. Ça, ça se voit. C'est clair. Donc voilà ce qu'on peut dire de ces trois oscillateurs. Qui valent quand même la peine d'être vus. Au moins pour être informés. Puisque sinon, on est obligé de les acheter pour savoir ce qu'ils valent. Ils sont bien. Ils sont bien finis. Ils sont assez intéressants. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo. On peut toutefois arriver à des résultats très proches au niveau sonore. Voire, bon, presque identiques. En utilisant d'autres oscillateurs. Et je m'étais dit que je voulais vous les faire voir avant de partir. Vous voyez, j'essaye de supprimer les trois. Là, même VCV Rack tombe dans les choux. Et il ne se passe pas grand chose en plus. C'est vraiment dommage. Jusqu'à temps que ça va me planter d'ailleurs. Donc déjà là, on se sent un peu mieux. Donc il y avait le fameux XFX Wave. Je ne vais pas y revenir pendant des années. Puisque il y a une vidéo assez longue. Qui vous montre comment il fonctionne. Il est là. Mais pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo précédente. On va faire vol par octave. On sort ici. Et la sortie 1. Qui va sortir ici. On va l'activer. Alors vous allez me dire, il y a plus d'oscillateurs. Et ça fait ça. Ouais mais bon. Ça... Le XFX est aussi assez consommateur. Et puis on va faire un petit peu en forme. Un peu plus de l'amuse. Après une fois qu'on a un peu plus de l'amuse. qu'on peut moduler... Donc vous voyez quelque chose de très proche, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, puisque le X-Affix a déjà été étudié dans une précédente vidéo, mais dans les gratuits, il y en a que j'aime bien, il y a dans les débises, vous avez le DVCO, et vous avez son petit frère le DAOSCO, et ceux-là, si on branche rapidement quelque chose dessus, volt-octave, encore faut-il que je puisse... Alors une fois qu'on a changé le truc avec des choses assez lourdes, j'ai l'impression que ça entraîne des lourdeurs derrière, mais c'est pas grave. Donc là on a plusieurs sorties, puisqu'on a deux oscillateurs à chaque fois, ils peuvent se moduler l'un l'autre, on va sortir qu'un seul pour vous donner la sortie de la somme, voilà. Donc ils peuvent se moduler, on va voir pour moduler le premier par le second. Donc là on va voir des sons FM exactement du même type, avec un grain assez intéressant, donc vraiment pas négligeable. et je trouve avec des variations qui sont beaucoup plus sympas. Donc ça c'est le premier des deux. Allons nous mettre dans le deuxième, et on va sortir la somme, pareil. S'il me laisse le faire, c'est quand même assez pénible. Alors cela consomme pas grand chose, là on est malheureusement coincé par Camtasia qui tourne derrière, qui enregistre la webcam, le son de la carte au studio ASIO pour le micro, le son direct Windows pour le synthé, enfin bon, ça fait un peu lourd à la fin. On a ici toujours le même principe, on va prendre le scillateur B pour aller faire de la FM sur 1. La distorsion. Des sons très variés, très étonnants aussi. Des vrais sons de FM bien vus. Les deux sont malgré tout assez différents. Je vais te voir ça vite fait bien fait, parce que je tenais à compléter cette vidéo avec la présentation rapide de ces oscillateurs. mais vous voyez que, si on s'arrête à cela, les trois oscillateurs qu'on a vu d'Animate Circuit n'apportent pas quelque chose d'absolument décisif sur ce qu'on est capable de faire ces deux-là. Peut-être le son du fold oscillateur qui est quelque chose d'assez particulier, mais on a des modules de folding gratuits dans VC-Virac. Ce n'est pas indispensable. On a vu aussi que le XFX Wave avait beaucoup plus de... un panel plus grand de sonorités, de tables d'ondes, etc. Quelle est la place de ces trois oscillateurs Animate Circuit ? Pour ma part, je les ai achetés, je les ai, mais vous voyez que c'est un peu la galère à utiliser en raison de ma machine. Ce n'est peut-être pas le cas chez vous. Il n'y a qu'en les achant que vous le saurez, mais en tout cas, il y a le risque. Mais sinon, je n'en suis pas mécontent. La qualité sonore est bonne. L'idée est assez intéressante. Les modulations ne sont pas très nombreuses, mais peuvent être tout à fait utilisées pour avoir des sons un peu différents. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a XFX Wave qui est beaucoup plus achevé à mon sens. Et on a aussi, dans les gratuits, les débises. Donc le DVCO, je crois, puisqu'il a changé les noms avant. Il s'appelait autrement. On a le DVCO et DVCO06. Et celui-là, c'est le DAOSC. Donc deux petits modules que je vous conseille vraiment de regarder de très près parce qu'ils sont capables de faire des sons d'une richesse très intéressante dès qu'on s'intéresse un peu à ces sons un peu FM, métalliques, etc. Donc voilà, cette présentation est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, que ça vous a donné quelques billes pour savoir s'il fallait ou non acheter les Animated Circuits Sign Oscillators. Et puis, si vous avez une expérience différente, si chez vous, ça n'a pas les mêmes ralentissements. Alors moi, en faisant tourner Camtasia derrière, parce que c'est ça qui gêne aussi beaucoup. Si, au contraire, c'est encore pire. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, dites-le. Parce que c'est une expérience qui profitera à tout le monde, étant donné que ces modules-là ne disposent pas de version d'essai. Donc, à bientôt. Et merci, les RAC-E. Et puis, dans peu de temps, des choses sur des synthétiseurs un peu plus réels et sur des modules un peu plus réels qui seront dans la continuité de ce qu'on a vu avec Vici-Virac, bien évidemment, puisqu'on va toujours parler de la même chose, de synthé modulaire. À très bientôt, les RAC-E. Et bonne soirée, si vous écoutez ça le soir. Bonne journée, si vous écoutez ça le matin. Bon appétit, si vous écoutez ça à midi. Enfin bref, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada